Hello, salut, salut famille, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va super bien. Voilà, aujourd'hui nous allons débriefer le match qui s'est passé entre le Paris Saint-Germain et l'OM. C'était le classique au français. Franchement, quel match ennuyant. J'ai rien trouvé de super. Excusez-moi, voilà, supporter des PSG que vous êtes, ou bien peut-être de l'OM, mais franchement, j'ai rien trouvé de bon. Oui, Paris a gagné 4-0, oui. But de Kolomouani, Hakimi a été bon, oui, tout, tout, tout. Mais franchement, l'OM manque de caractère, les gars, s'il vous plaît. Non, mais, non, du début jusqu'à la fin, j'ai rien vu d'impactant concernant l'OM. Franchement, l'OM, voilà, le pauvre Aubameyang, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout dans cette équipe. Parce que Aubameyang, c'est un attaquant qui a besoin de quelqu'un. Voilà, qu'on se rappelle d'Aubameyang, à la bout de l'ISGA concernant, voilà, il a fatigué beaucoup Lewandowski avec les souliers d'or, franchement. Voilà, en bout de l'ISGA, il était très, très bon. Mais, oh, franchement, ces deux gars-là, c'est un match, que ce soit un classique ou je ne sais pas. Je me demandais, est-ce qu'on était en classique ou bien on était en un match simple. Je ne vois pas quelle équipe qui peut rivaliser, voilà. Face au PSG en France, à part peut-être Lance. Oui, Lance donne du caractère. Lance veut montrer quelque chose. Lance a envie de me prouver quelque chose. Mais l'OM, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, franchement. Voilà, ce Vitinha-là. À un moment donné, il faut marquer ce but-là qui donne la balle de l'égalisation. Marque ce but-là. Tu prends... Oh, vraiment, franchement, je n'ai rien trouvé. Voilà, excusez-moi, excusez-moi, mais c'est un peu ça. Mais sinon, le vrai match auquel on attend vraiment le PSG, on le connaît, c'est en Ligue des Champions. Et surtout, Newcastle, je vous le dis, votre prochain avicé qui va s'y passer, je pense bien, c'est en octobre, oui, début octobre. Voilà, a marqué 8 buts aujourd'hui. Newcastle n'est pas là pour jouer, les gars. C'est la première Ligue. Ce n'est pas là pour venir faire des... Non, je ne sais pas. Voilà, concernant le match, voilà, moi aussi, non. Gonzalo Ramos, il est rentré, il a fait son but, il a marqué. C'est un très, très bon attaquant. On l'a vu, qui jouait à Benfica. C'est un très, très bon attaquant. S'il continue comme ça, je pense bien qu'il peut faire quelque chose. Ensuite, Colomani, Colomani, oui, c'est un bon attaquant, il essaye. Mais on sent que c'est un peu fébrile, voilà, ça manque de trucs. Mais sinon, le joueur qui, vraiment, qui doit être beaucoup critiqué au PSG, c'est Ousmane Dembélé. Je n'ai aucun regret du moment où Barcelona l'a laissé partie, franchement. Parce que Ousmane Dembélé, on le connaît, les gars. Voilà, quand il était, je ne sais pas, à Barcelone, à Barcelone, je me rappelle très bien. La remontante qui a été faite face de Liverpool, face au Messi. Match allé. Match allé, il y a 3-1. Messi donne toute une balle, là, pour faire un 4-1. OK ? Face à Liverpool. À qui ? À Ousmane Dembélé. Et il faut quoi ? Rien de bon. Vous voyez, donc, il y a certaines choses, même la Coupe du Monde. La faute qu'il fait pour le premier but face à la Chardine. C'est Ousmane Dembélé. Quelque part, il est un peu, je ne sais pas, mais il a trop de fautes. Il a trop de fautes. C'est le talent. Ousmane Dembélé, il est fort. Mais il manque de quelque chose, je ne sais pas, de concentration. Ou bien, je ne sais pas s'il a des problèmes de vie du couple. Mais franchement, ça, ça ne va pas. Il ne s'y gère pas. Il ne s'y gère pas, les gars. Il ne s'y gère pas. Ousmane Dembélé, il tripe bien. Il fait des frappes nulles. Il fait des frappes molles. Il ne rend pas bien le ballon. Bon, franchement, on ne comprend rien. Mais sinon, le match s'est très, très bien passé, en faveur surtout pour le PSG. Ils étaient à domicile. Ils ont remporté le match facilement. C'était en nuant. Par moments, il y a trop de temps mort par rapport au derby comme en Espagne, au derby comme en Angleterre. Franchement, c'est un peu nul. Mais sinon, excusez-moi vraiment que tu sois supporter du PSG ou bien supporter du temps. Mais je pense bien qu'on attend beaucoup plus les supporters du PSG. Ou bien, je pense bien qu'on attend plus l'équipe du PSG en Ligue des Champions, surtout face à Newcastle. Je pense bien que ça va être un match chaud, bien serré, tout, tout, tout. Et ensuite, il y a l'Inter Milan. Il y a l'AC Milan qui est encore là, qui va donner, on va voir vraiment les talents du PSG. Mais sinon, des PSG, ils ont du talent, ils ont du bon jeu, voilà, Danilo Pereira, voilà, je pense bien tout cela. Ensuite, Zahir Emery, voilà, c'est un très, très bon jeu. Il est bon. Franchement, gardez-le bien. On sent qu'il joue pour l'amour du club, voilà, et la vie. Puisqu'il a dit, un dernier interview, il a dit très bien que je veux jouer pour ce club toute ma carrière. Donc franchement, c'est un joueur en équipe de France. Il est bon, voilà, tout est serré. Mais sinon, l'équipe de l'OM manque de karaté, les gars, manque de yeps, manque de quelque chose. Mais sinon, le classique a été naze, a été nul. On n'a pas trouvé quelque chose de vraiment comme classique. On a trouvé comme un match ordinaire, tout simplement. Mais sinon, on attend beaucoup plus les lances, voilà, les brests pour venir fatiguer beaucoup Paris. Mais sinon, beaucoup plus en Ligue des Champions. Alors, dis-le à la famille, la vidéo titre est à sa fin. Merci à toi si tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi, abonne-toi, donnez-moi le pouce bleu, c'est tout. Ensuite, bon, beaucoup en commentaire. J'en ai besoin de supporter des PSGO ou de l'OM. Vraiment, j'en ai besoin. Mais sinon, d'ici là, on se tient. A plus.